Musique Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendred'Histoire où j'ai décidé de vous lire de et illustré par Marc Ovial et édité par La Joie de Lire. Alors à votre avis, de quoi ça va parler ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Quand un baillement arrive, il est très difficile de l'arrêter. C'est comme essayer d'arrêter la pluie qui tombe ou de convaincre les adultes que le chocolat fait grandir plus que la soupe. C'est impossible ! En effet, plus tu bailles, plus tu bailles. Parce qu'un baillement ne vient jamais seul. De la même façon que quand tu as un rhume, un éternuement après l'autre, ton nez devient rouge et tu ne vas pas à l'école. Mais quand tu bailles, tu n'es pas malade. Alors tu vas quand même à l'école. Et les grands au travail. Donc quand tu sens un baillement arriver, ça ne sert à rien d'essayer de le chasser. Tu dois juste faire attention de garder les yeux grands ouverts. Parce que sinon, sans même t'en rendre compte, baillement après baillement, tu t'endors. Fin ! Alors, ça vous a plu ? Vous avez lu, c'était une histoire sur le baillement et le fait qu'en général, quand on commence à bailler, on ne s'arrête plus jusqu'à ce qu'on s'endorme. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive souvent de bailler ? Et ou, si jamais quelqu'un baille près de vous, est-ce que ça vous fait bailler également ? Car c'est un phénomène qu'on voit souvent. En tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout au long de l'histoire, il y a une petite mouche qui se balade près des gens qui baillent. Et moi, j'ai vraiment cru qu'elle allait finir par se faire ranger par quelqu'un. Mais non, elle s'est tranquillement posée sur le nez de la souris qui dort. Elle a quand même eu très peur, quand c'était le chat qui baillait, de finir dans son estomac. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite histoire rigolote vous aura plu. Et donc, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendred'Histoire. Salut ! Sous-titrage ST' 501